Salut à tous les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test de valise diagnostique et aujourd'hui on va tester la valise e-carsoft alors les amis pour moi c'est une grande découverte puisque je n'avais jamais testé de valise e-carsoft avant de recevoir ce modèle là par e-carsoft eux mêmes donc ils m'ont envoyé la valise comme beaucoup de marques pour que je puisse la tester et vous la présenter avec un retour totalement objectif donc ça va faire maintenant plusieurs semaines qu'elle est en ma possession ça va faire plusieurs semaines que je l'utilise sur différents véhicules et donc je vais pouvoir vous faire une petite vidéo découverte produit et vous donner mon avis totalement objectif on est sur le modèle e-carsoft cr max au prix de 449 euros alors bien évidemment il y aura certainement une promotion sur le site au moment où sortira cette vidéo là on est dans un modèle entrée de gamme pour le professionnel donc on est plutôt pour ma part orienté vers le particulier haut de gamme ou alors le professionnel entrée de gamme c'est bien ça qu'il faudra comprendre c'est qu'on est sur un modèle par câble donc pas de bluetooth on est également sur un modèle assez complet et plutôt facile d'utilisation donc les amis on va passer directement au spec on a 10 gigas de stockage interne c'est pas fou mais c'est suffisant on a un écran tactile de 7 pouces au niveau de la réactivité de la qualité il n'y a rien à dire maintenant que vous savez tout ça on va déballer je vais vous montrer le contenu de cette valise diagnostic au niveau de l'emballage on retrouve une mallette en plastique rigide donc qui est vraiment vraiment solide donc qui protégera le matériel dedans des différents chocs lors du transport dedans c'est assez simple il n'y a pas de fioritures on retrouve le câble qui va se brancher sur la valise avec directement une prise obd et un petit capuchon de transport ici on retrouve le chargeur de la tablette et on retrouve sous la protection la tablette en elle-même tablette qui est à ses conséquences en termes de taille qui est plutôt orienté anti-choc là on a une belle protection on a un petit pied ici pour permettre le positionnement dans n'importe quel angle sur différents éléments de travail on a une bonne prise en main on a une poignée qui est ergonomique avec deux de petites encoches ici pour pouvoir mettre les doigts donc la prise en main est bonne la qualité est bonne le côté anti-choc est bon si jamais ça tombe sur la vitre alors ça c'est toujours des tests que moi je fais parce que ben on est sur des écrans tactiles donc à mon sens ça quand même une certaine fragilité fragilité comme les tablettes et les smartphones donc c'est toujours intéressant de voir quel moyen pour protéger l'écran les constructeurs ont mis là en l'occurrence c'est la poignée qui va venir protéger l'écran c'est à dire que la poignée vous le voyez elle est plus haute que l'écran donc si ça tombe sur sa face et ben en fait ça va venir taper sur les poignées et pas sur l'écran ah bien évidemment si elle tombe sur les cailloux je peux plus rien faire pour vous mais disons que les trois quarts du temps ça va tomber sur un sol du carrelage d'alent béton un établi voilà donc normalement c'est censé tomber sur des surfaces plates si ça tombe sur les côtés ici c'est les poignées si ça tombe ici c'est les poignées et si ça tombe ici c'est toujours les poignées donc de ce côté là côté anti-choc ça me semble pas mal du tout maintenant on va parler un petit peu caractéristiques avant de parler vraiment du logiciel au niveau des caractéristiques donc des fonctions de la valise elle est vraiment 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 bien fourni vous avez vu le panel de fonctions qu'on a ici est ce que j'ai vraiment apprécié en découvrant cette marque c'est qu'on a des fonctions que je n'ai jamais vu chez d'autres concurrents alors ça va peut-être arriver ils sont peut-être en avance peut-être que c'est des fonctions que eux ont particulièrement je n'ai pas la réponse mais on va le voir sur la tablette il ya des fonctions que je n'ai jamais vu sur des valises et même des valises bien plus cher que celle ci chez la concurrence alors bien évidemment je vais vous faire une démonstration sur ma supercar donc le DR8 mais également sur mon trafic d'occasion comme ça vous allez avoir différents variantes de tests et c'est aussi pour vous montrer que cette valise là est compatible avec des véhicules de luxe parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous à pouvoir vous acheter des véhicules un petit peu cher parce que vous faites l'entretien vous même mais vous n'avez pas non plus 2000 euros à mettre dans une valise ferrari ou une valise maserati ou une valise pour les supercar de chez audi donc à savoir que ce genre de matériel là est compatible sur des véhicules haut de gamme on retrouve une interface très simple et on retrouve quelque chose de vraiment très ludique donc moi j'ai vraiment noté sur cette valise là la facilité d'utilisation donc venez voir je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut retrouver sur celle ci donc là on retrouve différentes icônes diagnostic pour venir diagnostiquer votre véhicule service c'est tous les différents services qu'on va voir tout de suite user data c'est vos données mise à jour c'est pour mettre à jour la tablette info atelier vous pouvez créer des véhicules vous pouvez créer des profils etc donc ça c'est plus pour à mon sens un usage garage donc on va créer le client on va créer les véhicules du client les réglages bon bah c'est la luminosité la langue etc ensuite on a les raccourcis donc ça c'est pour aller directement sur internet ça c'est pour désinstaller bon là on clairement on va pas y toucher ensuite ce que j'ai vraiment bien aimé c'est la bibliothèque de codes défauts à propos vous allez avoir les différentes versions de la valise etc est d'ailleurs très intéressant à savoir c'est que là dessus on est sur un android 8.0 donc ça c'est très très intéressant parce que ça veut dire qu'on est sur un système android donc android c'est vraiment le système d'exploitation de la tablette on est sur un système d'exploitation android 8.0 qui est un système d'exploitation assez récent donc il ya beaucoup de concurrents qui utilisent encore des versions 5 ou 6 donc ça commence à devenir un petit peu obsolète là on est sur du 8 donc on est sur quelque chose quand même de très récent donc on n'aura pas de problème de compatibilité pas de problème de mise à jour etc etc alors maintenant on va un petit peu s'attarder sur la partie service c'est vraiment ce que j'ai adoré sur cette valise là au delà de sa simplicité d'utilisation c'est vraiment le nombre de services qu'elle nous propose on retrouve l'huile comme on retrouve sur beaucoup de tablettes différentes de ce prix là mais je vais vraiment m'attarder sur ce qu'on ne retrouve pas donc là on a le frein de parking le capteur de volant papillon les filtres à particules les batteries le purge de l'abs codage des injecteurs codage des tpms donc pour les pneumatiques codage des suspensions là on a le l'air conditionné électrique ça on l'a pas toujours sur les valises diagnostiques donc ça pour moi c'est vraiment un plus on a les lampes on l'a régulièrement on a la stabilité donc tout ce qui va être pcm du véhicule les capteurs du moteur notamment les papillons la transmission l'airbag les sièges les portes et ça c'est pareil on l'a pas souvent sur les autres valises le codage des pompes alors vous allez me dire à quoi ça sert et bien il ya certaines marques notamment audi ou quand vous changez ou que vous intervenez sur la pompe à essence et bien vous avez besoin de recoder la pompe pour qu'elle puisse avoir la bonne la bonne information sur la quantité de carburant je vous donne un exemple vous changez votre filtre qui se trouve dans la pompe qui se trouve dans le réservoir vous allez donc devoir démonter la pompe à essence vous allez tripoter la pompe à essence vous allez la remonter dans le réservoir et peut-être qu'avec la même quantité de carburant du fait que vous ayez touché la pompe à essence vous l'avez décalibré et peut-être que si avant vous avez 75% de carburant maintenant elle va peut-être en été 90 ou à l'inverse 50 et donc vous allez soit tomber en panne soit faire le plein trop souvent alors que ça sert à rien donc ça ça va permettre en fait de tout simplement pouvoir recalibrer les pompes à essence quand on y touche c'est pas compatible avec toutes les voitures parce que toutes les voitures n'ont pas besoin de cette fonctionnalité par contre je sais que chez audi c'est souvent le cas et donc là on a la possibilité de le faire avec celle là donc ça c'est vraiment pour moi un plus on retrouve également air filter alors ça c'est très intéressant également et on le retrouve pas sur toutes les valises c'est un c'est un service qui permet de réinitialiser les intervalles pour changer les filtres à air donc ça maintenant sur les véhicules assez récent on a des intervalles comme pour les vidanges pour venir remplacer soit le filtre à air soit le filtre à habitacle et ce petit service va vous permettre de pouvoir réinitialiser chose que toutes les valises ne font pas ensuite on retrouvera pour retirer les codes erreurs moteur donc ça c'est un raccourci pour aller directement au code erreur moteur et on retrouvera toute la partie clé donc ça c'est pareil c'est commun à beaucoup de valises dans la même gamme mais en tout cas pour résumer on a quand même des services en supplément on a une belle quantité de services qui rendent cette valise là vraiment très polyvalente maintenant on va passer en pratique et je vais vous montrer un petit peu comment elle fonctionne quelle navigation on peut avoir dessus et vraiment sa facilité d'utilisation bon les amis on se retrouve pour démarrer cette petite présentation dans le trafic d'occasion et on va pouvoir vous montrer un petit peu les fonctionnalités alors c'est bien de varier entre le diesel et l'essence puisque au niveau des visus des datas on n'a pas forcément les mêmes choses c'est pour ça qu'on va essayer de passer un petit coup sur la route pour vous montrer que c'est combattible on va un petit peu plus s'attarder cette fois ci sur le trafic pour varier un petit peu les plaisirs donc là on va avoir accès aux diagnostics donc là on va vraiment aller découvrir ça vous allez retrouver par marque donc là vous pouvez retrouver par pays de fabricants donc usa europe ou asie et là vous avez tout et c'est tout simplement bas rangé par marque là vous voyez le petit nuage c'est tout simplement qu'il ya juste à installer le logiciel donc quand vous avez cliqué dessus ça va automatiquement s'installer alors ce qu'il faut savoir aussi sur cette valise là et qui à mon sens fait son gros point fort c'est que icarsoft a vraiment travaillé la langue française donc comme je vous ai dit en début de vidéo la langue commune pour le diagnostic c'est l'anglais donc il ya généralement sur toutes les tablettes même si vous mettez en français vous allez avoir à minima 50% d'anglais quand même au niveau des codes erreurs etc je ne dis pas qu'il n'y a pas d'anglais sur l'icare soft je dis juste qu'ils ont tellement travaillé la langue française que c'est la marque qui aura le moins d'anglais par rapport à la concurrence et ça quand vous êtes une braille en anglais comme moi ça peut être un point fort alors au niveau de l'anglais moi ça me gêne pas parce que j'ai toujours travaillé sur des valises diagnostiques anglaise mais c'est vrai que si vous débutez le diagnostic automobile et que du coup vous avez aussi un problème avec l'anglais ça peut être un gros point fort d'avoir une valise le plus français possible et ça pour le coup icarsoft est loin devant le reste on revient sur le diagnostic donc là on va directement sur sélection du véhicule donc là on retrouve toutes les marques de chez renault donc même alpine en l'occurrence ici on est sur un trafic alors il va pas trouver trafic d'occasion donc là on se like sur le côté on monte pas et on descend pas donc là on retrouve trafic 2 trafic 2 porte 2 3 et trafic 3 alors je ne sais pas quelle différence entre le p2 et 3 à mon avis il y a une histoire de si c'est un véhicule société ou un véhicule familial parce que ce véhicule là était fait également en familial donc là on est sur un trafic 2 donc tourner la clé sur on c'est déjà fait là en fait on va réaliser un test rapide donc le test rapide va venir scanner tous les modules de la voiture donc un par il va venir scanner les modules donc ça va être le volant les airbags l'autoradio s'il y a le moteur la boîte de vitesse etc et va vous révéler s'il ya des codes erreurs ou pas sur chacun des modules donc l'analyse automatique on est sur le même système il va venir tout contrôler unité de contrôle là à l'inverse on va aller nous même dans chacun des modules si par exemple vous savez que votre problème au niveau du moteur ça sert à faire une analyse complète du véhicule vous allez directement aller dans le moteur là en l'occurrence on retrouve trois défauts donc on va aller voir ensemble ce qu'il ya vu que ça fait un petit moment que j'ai pas passé la valise dessus et service vous allez retrouver les différents services qu'on peut retrouver sur votre véhicule donc en l'occurrence la résette de l'huile la résette du papillon la régénération de filtres à particules la purge du bloc abs et le codage des injecteurs comme ça vous n'avez pas les services qui ne sont pas compatibles avec votre véhicule donc là on se retrouve ici on va faire un test rapide on va diagnostiquer l'intégralité du véhicule donc là en fait les problèmes qui va me trouver je pense que je sais c'est lesquels étant donné que ma pédale d'embrayage avait cassé je les rafistolé mais du coup je n'ai pas remis le capteur de la pédale je pense que ça entraîne des bugs ou des erreurs électroniques au niveau du moteur puisque du coup je n'ai plus de régulateur de vitesse qui fonctionne non plus on va les voir ensemble un petit peu ce que ça donne donc là deux possibilités soit vous savez que la voiture est pareil vous faites quick erase et en gros vous venez du coup tout supprimer tous les codes erreurs sont supprimés en un seul clic donc ici ou à l'inverse vous allez voir module par module et vous allez pouvoir avoir les informations sur le module lire les codes erreurs effacer l'historique des codes erreurs voir les données sur le module donc en l'occurrence le moteur on va avoir la température moteur liquide de refroidissement etc ou réaliser des tests d'activation donc l'ouverture d'un injecteur le volet papillon etc etc donc lire les codes erreurs et là en l'occurrence on a trois codes erreurs cohérence du signal d'interrupteur de l'embrayage bon bah voilà vous avez vu j'étais bon quand même signaux multiplexer donc là on est sur des véhicules avec un multiplexage donc en fait quand vous avez un problème ça vous rebalance des problèmes sur plein d'autres modules et connexion d'éléments chauffants plausible donc là par habitude je sais que par exemple le dernier unité de contrôle connexion de l'élément chauffant je sais que c'est le multiplexage qui a engendré ça donc ça c'est les voilà c'est avec l'habitude donc ensuite vous pouvez effacer les codes erreurs hop suppression réussi et on peut revenir ici et on n'a plus de code erreur quand je vais redémarrer le véhicule bien évidemment qui va les remémoriser puisque moi je n'ai pas réparé ma pédale d'embrayage à ce jour si vous voulez voir les données et bien ici on va dans voir les données c'est aussi simple que ça et vous allez avoir toutes les données possibles accessibles sur votre véhicule voilà donc là on peut retrouver sur ce véhicule là la tension d'alimentation de l'ordinateur de bord donc en l'occurrence votre batterie on peut avoir la vitesse du véhicule la température de l'eau on voit que c'est à 35 degrés température d'air pression atmosphérique donc on peut avoir accès à tous les capteurs de la voiture ce qui vous permettra de pouvoir diagnostiquer s'il ya une panne ou pas commande de climatisation on a les les systèmes de préchauffage le débit d'air mesuré au niveau des débits mètres donc voilà vous avez absolument tout 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 vous avez la lecture des injections vous avez le couple moteur vous avez la température du turbo donc en amont de la turbine voilà vous avez vraiment accès absolument tout 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 c'est vraiment très très complet et si je démarre le véhicule vous allez voir que les valeurs vont bouger voilà donc là en l'occurrence le moteur est passé en statut fonctionnement vous avez l'activation du régulateur de vitesse vous avez le contrôle des préchauffages voilà vous voyez les statuts se coupent au fur et à mesure vous avez la programmation de la fonction EGR donc ça c'est fait ça c'est une fonction que le véhicule fait avant de démarrer dans la phase de d'initiation du véhicule il va venir contrôler l'EGR voilà vous avez vraiment accès absolument tout le filtre à particules les températures le taux d'encrassement voilà tout ce que votre véhicule vous donnera l'accès de fer alors après chose enfin chose intéressante également quand on diagnostique c'est que vous allez pouvoir effectuer des graphes et vous allez pouvoir enregistrer des images ou des vidéos donc je vous montre tout ça sur une valeur qui bouge notamment on va prendre une valeur très simple la température d'eau par exemple donc vous allez ici sur le petit carré et là vous avez différents modes d'affichage le compteur le graphe les chiffres donc l'alphabétique ou une jauge bon le plus simple c'est souvent de mettre des graphes et là vous allez avoir sur une courbe des valeurs minimum des valeurs maximum et à ce moment là vous pouvez figer donc figer vous allez venir stopper vraiment prendre une un stop donc là voilà je fiche tac je stoppe à un instant t toutes les valeurs du moteur et vous pouvez reprendre si besoin donc ça permet en fait au moment où on détecte une panne de dire ok je fige et je vais voir tous les paramètres du moteur voir qu'est ce qui n'est pas cohérent pour potentiellement détecter une panne donc ça c'est vraiment de la recherche de panne de l'analyse de data ensuite vous avez enregistré donc là vous allez enregistrer l'écran donc enregistrer tout ça sous format vidéo ce qui va vous permettre lors d'un essai routier de brancher la tablette vous la poser sur le siège vous enregistrez vous allez faire votre tour vous revenez vous regardez la vidéo et vous pouvez analyser le comportement de votre véhicule donc moteur boîte de vitesse bref là où vous avez un problème et clear data c'est pour effacer votre de votre graphe actuel donc vous voyez ça va revenir à zéro et on recommence sur un graphe tout neuf voilà comment ça fonctionne ça c'est vraiment des options à mon sens qui sont obligatoires sur une valise poussée comme celle ci diagnostique parce que c'est vraiment important d'avoir ça quand on fait de l'analyse de data dans le cas d'une recherche de panne notamment sur un essai routier allez amis on passe sur l'audi r8 et je vais vous montrer qu'elle est tout aussi complète donc là on va dans le module moteur par exemple bon donc là les amis on se retrouve dans l'audi r8 sur une supercar donc sur un modèle un petit peu plus haut de gamme qu'on a par rapport au trafic donc le but c'est vraiment de vous montrer qu'elle est tout aussi compatible et tout aussi performante donc là c'est parti on va aller dans le diagnostic audi donc là je vais faire un test rapide pour vous montrer qu'elle va également scanner tout le véhicule donc là on va retrouver des codes erreurs sur le véhicule vu que j'ai la batterie qui est totalement déchargée et que voilà vous l'entendez tous les modules électroniques se mettent en défaut les uns après les autres donc là je suis certainement bon pour changer la batterie sur le véhicule mais bon bah du coup ça génère des codes erreurs et c'est pas mal pour les tests de valise donc là comme je voulais dit tout à l'heure envoyer un véhicule allemand ça a beaucoup 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 plus de modules par rapport à un véhicule français généralement c'est avec les allemandes pour ça sont vraiment reconnus pour être chargés en modules et la preuve en est mais au moins c'est bon ça vous montre bien bien que ça fonctionne et là vous voyez en haut on a 1094 en batterie donc voilà les erreurs sont compréhensibles tout ce qui est navigation navigation fenêtres électriques tout ce qui demande de l'électricité est visiblement en défaut donc là par rapport à tout à l'heure je vais vraiment vous montrer qu'on peut également réaliser une suppression de tous les défauts en un seul clic voilà vous cliquez ici et là il va venir supprimer tous les défauts de la voiture bon moi certainement il va revenir du fait qu'il n'y ait plus de batterie mais c'est pour vous montrer un petit peu les différentes fonctionnalités qu'offre la valise voilà donc là bas du coup j'ai toujours le frein de parking électrique qui en défaut forcément vu que j'ai pas de batterie et donc par exemple si on va dans le module donc là je pourrais pas démarrer le véhicule vous l'avez compris il n'y a plus de batterie donc ça va être plus compliqué mais si je vous donne par exemple des tests d'activation ok donc là il me propose par exemple relais de tension pour les composants du moteur donc il me propose de tester les relais moteurs donc là bon moi j'ai pas de batterie donc je vais pas pouvoir vous le faire adaptation il va vous proposer alors ça chez audi c'est un peu chiant de vous montrer audi fonctionne avec des canals de communication et du coup ils sont numérotés par trois chiffres donc là de tête je peux pas vous dire c'est lesquels mais en gros il me propose décodage sur différents modules du véhicule entre 128 et 255 entre 0 et 127 là les spécialistes audi comprendront très bien ce que je raconte pouvoir avoir des données donc là pareil on va pouvoir accéder voilà tout marche par canal sur sur audi vous voyez vous avez hop vous avez voir les données vous avez canal de 1 à 127 128 à 255 hop on va là on va sur chaîne 2 et là il va nous afficher par exemple le rpm et la charge moteur donc tout fonctionne comme ça ça c'est vraiment voilà c'est le fonctionnement audi il faut avoir l'habitude pour choper les canaux donc là on a le 11 on a la température vous voyez fait froid aujourd'hui et la synchronisation d'allumage forcément qui ne fonctionne pas vu que le moteur est éteint ensuite vous pouvez avoir la transmission donc ça c'est intéressant aussi parce que celle ci vous allez avoir accès à toutes les informations de la transmission donc là on peut retrouver les tests d'activation donc en l'occurrence les tests d'actionneur de la boîte donc ça ça va permettre en cas de problème sur la boîte de vitesse de pouvoir tester les actionneurs voir si l'actionneur déconne ou pas donc ça c'est très intéressant sur les véhicules haut de gamme notamment en boîte robotisée donc ferrari maserati audi etc vous allez pouvoir avoir sur certains modules chez audi donc soit la vue par canal soit la vue par liste donc ça c'est plus pratique qu'en début de chez audi qu'on sait pas forcément quel canal on a besoin d'aller voir donc ensuite ici c'est très intéressant c'est que là on va avoir l'accès à la visu de l'usure de l'embrayage et également à la programmation de l'embrayage sur des embrayages robotisés ça c'est très intéressant parce que seules les valises de qualité donne cet accès là notamment réinitialiser l'usure de l'embrayage donc ça ça vous permet de pouvoir faire la mécanique vous même sur des supercars et de pouvoir réinitialiser vous même l'embrayage robotisé donc ça c'est des fonctionnalités qui à mon sens sont très intéressantes ce genre de véhicule là vous pouvez lancer les purges du système robotisé de la boîte chose que toutes les valises ne font pas vous pouvez ouvrir les solenoïdes pour relâcher la pression hydraulique en cas de démontage et là vous pouvez faire les différents réglages lors du changement de l'embrayage ensuite vous pouvez faire de la lecture de données donc ici pareil vous avez la vue en liste ou la vue par canal et ici on va avoir accès à toutes les informations donc là je suis dans le module de boîte de vitesse donc on aura accès à toutes les informations du module de boîte de vitesse si j'ai activé le bouton sport si j'ai le levier en position 2 3 4 si mon frein de stationnement est activé voilà vous avez vraiment accès à tout et même également à l'usure d'embrayage donc là vous avez les valeurs d'usure d'embrayage donc ça c'est également des choses hyper importantes surtout quand on souhaite acheter ce genre de véhicule donc voilà les amis je vous ai montré vraiment toutes les possibilités de cette valise toutes ses fonctionnalités un petit peu et surtout son univers qui est simple d'utilisation vous avez vu c'est c'est vraiment très facile à utiliser elle est très ludique et elle est surtout hyper puissante parce qu'elle donne accès à absolument tout le véhicule que ce soit un Renault Trafic ou que ce soit une supercar donc les amis et ben maintenant on va aller la reposer tranquillement et on va conclure un petit peu ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé sur cette valise bon les amis on se retrouve pour conclure un petit peu cette vidéo sur la icarsoft cr max alors franchement icarsoft pour moi c'est une découverte comme je vous ai dit en début de vidéo je ne connaissais pas j'ai appris à découvrir ces valises là avec le modèle qui m'a été envoyé donc le modèle cr max et c'est une belle découverte pour moi j'ai vraiment bien aimé le produit je peux vraiment vous le conseiller qu'est ce que j'ai aimé sur le produit qu'est ce que j'ai moins aimé alors on va commencer par qu'est ce que j'ai moins aimé parce qu'il n'y a pas beaucoup de points alors ce que j'ai le moins aimé c'est ça le fait que ce soit à câble alors c'est vrai que ça le côté où on tombe jamais en panne de batterie où le module est toujours branché il n'y a pas de coupure etc si on s'éloigne en même temps on peut pas s'éloigner et c'est aussi ça que j'aime pas c'est que moi j'aime bien poser le module bluetooth sur la voiture me mettre sur l'établi et analyser la voiture voilà j'aime pas trop être dedans etc je vais je prends vraiment ma valise diagnostique et la mettre dedans pour vraiment aller faire des essais routiers et à ce moment là je passe sur un enregistrement donc ça c'est vraiment pour moi le point négatif de cette valise là mais c'est le seul le reste j'ai complètement adhéré elle est super simple d'utilisation donc si vous êtes novice et que vous voulez commencer avec une valise professionnelle alors allez-y les yeux fermés elle est facile d'utilisation les icônes sont ludiques l'accès est ludique la recherche de voitures est ludique la recherche d'information et l'affichage des informations est ludique on a un écran 7 pouces qui est pas mal du tout donc on a vraiment un écran qui est intéressant pour l'affichage de data donc c'est toujours intéressant d'avoir un écran pas trop petit si on fait vraiment de la recherche de panne puisque plus l'écran est grand plus vous allez avoir d'affichage de données et plus vous allez avoir un visuel sur la généralité des capteurs de la voiture donc là on est sur un bon compromis et c'est vraiment pas mal d'avoir une tablette 7 pouces ce qui est intéressant également pour moi c'est aussi pas forcément le côté esthétique même si ça joue voilà avoir un outil beau c'est toujours important mais à mon sens qui est intéressant c'est aussi l'ergonomie donc la prise en main là elle est très bien et surtout la résistance en cas de choc parce qu'encore une fois quand on fait de la mécanique on n'est pas devant le canapé donc on a forcément des risques de faire tomber un outil dessus de mettre des doigts gras dessus de l'huile ou de la faire tomber dans l'environnement de travail là en l'occurrence elle est très très bien protégé là dessus et la mallette de transport est très costaud donc pas de problème non plus de ce côté là et pour moi à mon sens le gros point fort de cette tablette au delà de sa simplicité c'est vraiment les fonctionnalités qu'elle propose c'est à dire que dans cette petite tablette là 450 euros on a plus de fonctionnalités que dans des certaines tablettes de la concurrence à plus de 1000 euros alors certes elles seront plus jolies certes elles auront un écran plus grand certes elles auront plus de capacité de stockage parce que là on est sur 10 gigas de stockage donc c'est un petit peu faible mais par contre pour un rapport performance service et prix à mon sens on est quand même sur un produit super intéressant donc voilà pour conclure j'ai vraiment adoré le produit simple efficace bourré de fonctionnalités solide ce que j'ai pas trop aimé le fait qu'on ait pas de module bluetooth mais plutôt un câble mais encore une fois je pense qu'à 450 euros faut faire une concession entre les fonctionnalités ou des modules bluetooth donc c'est tout à fait excusable et franchement les amis j'ai vraiment apprécié découvrir la marque e-car soft que je ne connaissais pas à jusqu'à présent je n'en avais jamais eu dans les mains je n'avais jamais diagnostiqué un véhicule avec une valise de la marque e-car soft et je dois dire que j'ai été agréablement surpris donc j'espère que je vais en avoir d'autres à vous présenter et puis les amis bah encore une fois qui se sentiraient visé pour ce genre de matériel là à mon sens le garagiste qui souhaite une valise diagnostique entrée de gamme version professionnelle ou alors le particulier qui souhaiterait une valise de type professionnel sans pour autant débourser plus de 1000 euros pour avoir accès aux données de son véhicule et pouvoir faire l'intégralité de l'entretien de son véhicule même sur une supercar les amis j'espère que cette petite vidéo présentation de cette e-car soft cr max vous a plu tous les liens seront en description de la vidéo si jamais vous souhaitez vous la procurer et moi je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux facebook instagram et à vous abonner à la chaîne youtube tous les liens sont en description de la vidéo et moi je vous dis à très bientôt ciao les amis